bonjour à tous c'est kane surtout pour la revue de mon star destroyer donc du coup j'ai fermé les volets pour faire une review de nuit pour que vous puissiez bien voir donc tous les différents light up de journée on ne voyait pas tous les points lumineux parce que les fibres optiques n'éclairent que très peu donc du coup en journée on voit surtout les bandes led donc surtout les grosses led qui sont sur le côté donc le produit a un attendant donc de bandes led à l'intérieur du vaisseau et des fibres optiques donc en fait vous voyez tous les points lumineux que vous avez ici quand j'ai fait la vidéo de jour on ne les voyait quasiment pas donc là c'est des milliers de petits points qui ont été percés pour passer effectivement chaque point avec un câble optique du coup c'est pas vrai que le produit a été très bon à faire il y a eu presque un an donc de travaux dessus il reste donc passé avec colin donc celui qui m'a fait donc le produit ce qui était pas long à monter et à perdre c'était quand même ça prend quand même quelques mois c'est ce qui était vraiment donc très long c'est vraiment tous les petits points à percer donc sur la coque pour passer la fibre lumineuse qui était vraiment assez contraignant et qui prenait vraiment beaucoup de temps donc c'est vraiment vraiment des mois et des mois de travail si on fait pas ça à temps plein donc là donc toute la coque ici donc on est sur la fibre lumineuse ici donc fibre fibre là également donc sur la grosse coque principale donc entre les deux jonctions ici on a donc des bandes led pour les sorties lumineuses pour les entrées de vaisseaux donc là avec des grosses sorties c'est des bandes led ici et donc également ici à l'arrière on est sur des led également pour les réacteurs donc en bleu que je vous montre tout à l'heure également donc sous le vaisseau on est sur l'internance de led et de fibres aussi également je vous montrerai donc tout à l'heure donc là c'était pour rappel donc du produit donc il est entièrement résine il fait 1m14 1m15 de longueur avec le bout des réacteurs et la pointe du vaisseau on est sur de 64 cm de largeur hauteur je n'ai pas mesuré mais bon voilà on est bien sûr du 65 70 également donc on est comme sur un beau produit il fait environ 16 kg donc entièrement équipé avec la fibre optique les lades plus donc les coques en résine donc c'est pas du plastique je rappelle donc c'est imprimé avec des moules résine donc du coup c'est plus lourd que ce du pvc mais ça permet d'avoir un niveau de taille beaucoup plus important et surtout c'est plus simple aussi à percer dans de la résine mais par contre c'est plus fragile aussi donc c'est pas qu'au niveau transport je vais aller chercher moi même parce qu'effectivement on peut pas envoyer ça par la poste le moindre coût sur la coque la résine c'est très friable ça casse donc c'est beaucoup plus fragile mais ça permet d'avoir une maquette beaucoup plus détaillée beaucoup plus réaliste aussi au niveau du toucher car un simple maquette pvc donc voilà pour l'introduction on va attaquer donc les reviews pour vous montrer un peu tous les détails donc de la lumière sur le produit voilà les amis donc surtout pour la vidéo donc un peu plus proche qu'on s'en puisse bien voir dans tous les détails donc au niveau de la coque donc oui donc les grandes trappes de lumière donc blanche donc ça c'est des trous qu'on était déjà préparé c'est donc dans le moulage du coup il y avait rien à faire à ce niveau là mais vu c'est trop gros du coup on pouvait pas mettre donc de la fibre donc là on a mis une bande led en fait sur le long justement pour les grandes ouvertures pour avoir donc la lumière blanche mais pour tous les petits trous que vous avez donc ici et également sur la coque ça c'est donc été percé manuellement donc oui il y a quand même beaucoup de travail parce qu'il y a énormément de trous à faire et donc chaque petit trou est équipé donc d'une fibre optique et donc là les grandes ouvertures que vous avez ici donc là pareil ça c'est prépercé donc celle-ci aussi donc là toujours c'est la bande led qui court derrière qui permet d'éclairer donc les grands les grandes ouvertures mais par contre tous les petits trous que vous avez ici vous voyez entre les grandes ouvertures c'est percé donc à la main voilà pour les détails ici pareil donc les grands trous sont percés par rendy coupeur et après ça va vous de faire donc tout le travail donc derrière au niveau de toutes les petites trappes en dessous pareil donc là c'est percé manuellement au dessus ici donc toute la coque du vaisseau et donc il fallait tout percer il y a que les grandes ouvertures que vous aviez donc ici directement là et là ainsi qu'ici donc ça c'est prévu déjà de base mais le reste donc ça a été percé manuellement pour passer la fibre à la main donc c'est des choses qu'il faut rajouter sinon de base effectivement il y a très peu de light up qui est prévu donc c'est à vous de percer dans la coque directement pour mettre tous les points lumineux lui au rendy coupeur il met que les ouvertures en fait donc du vaisseau donc traditionnel tous les petits trous c'est à vous de le faire vous même parce qu'effectivement il y a des gens qui ne veulent pas forcément fibrer le vaisseau et du coup s'il ne va pas avoir des trous dans la coque et qu'ils ne veulent pas fibrer ça leur sert à rien c'est pas que du coup au rendy coupeur de base il ne le fait pas c'est à vous de le faire si vous voulez équiper le vaisseau en led donc c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de travail je vous montre également donc le dessous hop là donc là on a la grande ouverture ici voilà comme dans le film pour accueillir donc effectivement des petits vaisseaux une petite trappe également ici et là donc on a aussi là bas des fibres en dessous lumineuses donc elle a quand même beaucoup moins sous le vaisseau et puis je vous montre un peu l'arrière du vaisseau également voilà donc là on a les réacteurs donc en bleu comme la plupart des films avec la petite trappe également ici voilà on a aussi une petite rampe de lumière qui sort pour éclairer un peu les canons je vous montre une vue au dessus voilà donc désolé pour la netteté du de la vidéo mais effectivement dans le noir c'est un peu compliqué pour faire un petit dézoom arrière voilà voilà les amis moi j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions comme d'habitude je réponds à tout le monde dans les commentaires je vous dis à très bientôt ciao ciao les amis